Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va le lire progressivement. Au fur et à mesure qu'on va le lire, on va se poser des questions ensemble, mais on va voir que l'auteur est en train de nous démontrer qu'ils ont pris des chemins vraiment opposés, puis un petit peu des conséquences de ça qu'on commence déjà à voir. Donc, ça va être le douzième message de notre série « Oui, Dieu a réellement dit », puis cette semaine, je l'ai appelé « Toute la différence du monde », parce que c'est ce qu'on voit dans notre texte, « Toute la différence du monde » entre ces deux lignées-là. Avant de commencer, on va juste prier, puis on va commencer à lire ça ensemble. Mais, Seigneur Dieu, premièrement, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir ouvrir les Écritures, pouvoir les sonder, pouvoir aller chercher ces richesses-là, Seigneur, que tu nous as laissées. Et c'est dans moi ce qui m'émerveille toujours, c'est plus on creuse, plus on découvre. Plus on découvre, plus on veut creuser, Seigneur. C'est là qu'on voit que ta parole est vivante, ta parole est tranchante. Et ma prière, c'est que, premièrement, tu prépares nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, et que tu m'utilises dans ta grâce, Seigneur, pour bien communiquer. En Jésus, on veut te prier. Amen. Donc, juste avant de commencer, je veux juste rappeler ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu que, bon, Cain vient de s'éloigner de la face de Dieu. Dans un sens, il a abandonné Dieu, il a été maudit de la terre, mais il a abandonné Dieu, il est maintenant païen, il est maintenant un homme sans Dieu, un homme qui n'a plus de relation, qui ne se soucie plus de Dieu. Et on va voir le résultat que ça a donné. Aussi, bon, déjà la semaine passée, Dieu parlait à Cain, et il lui disait, si tu ne m'agis pas bien, le péché couche à ta porte. C'est une question qu'on voudrait se poser, et je sais que les jeunes vont savoir la réponse. Mais on parle de péché. Comment est-ce que la descendance de Cain, la descendance de Seth, tous les êtres humains qui existaient, pouvaient savoir ce qui était péché et ce qui ne l'était pas? La loi va être donnée deux mille ans plus tard. Avez-vous une idée de comment ils pouvaient savoir ce qui était péché, puisqu'il n'y avait pas de Bible pour le savoir? Il y avait la relation avec Dieu, certainement. Comment? Confiance? Conscience, ok. D'où venait cette conscience? Comment? De Dieu? Oui. Quelle sorte d'arbre ils ont mangé? Ah, ok. Ils ont consommé l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de ce moment-là, ils savaient ce qui était bien, ce qui était mal. Ils n'avaient pas besoin d'avoir une Bible écrite. Ils savaient déjà. Ils savaient, quand il a tué Abel, que ce n'était pas bien. Que ça, ça faisait partie du mal. Donc, dans notre texte ici, quand on va dire, bon, oui, ils sont allés vers le péché, ils ne savaient pas, il n'y avait pas de loi pour savoir. Non, non, non. Ils savaient très bien ce qui était bien, très bien ce qui était mal. Souvent, aujourd'hui, les gens vont s'agourdir pour ne pas, admettons, quelqu'un va mentir, il met à un moment donné, ça ne le dérange plus de mentir. Il sait toujours que c'est mal quand même, mais souvent, il va l'étouffer. Mais la conscience de l'homme est là. On sait ce qui est bien, ce qui est mal de toute façon. Donc, sur ce, commençons notre lecture ensemble. Premièrement, verset 17, Genèse 4, 17. « Cain a connu sa femme. » Oh, déjà là, on a un petit problème. OK? On a vu que la famille d'Adam était la première famille sur terre. Ils sont les seuls sur terre. Puis là, on a eu un fils, Cain. Puis là, on a dit « Cain a connu sa femme. » Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il a trouvé une épouse, puis il était tout seul sur terre. Quelqu'un a une idée? Comment? Une sœur. Puis c'est exactement, je pense, que c'est la chose. C'est sûr qu'il y a eu plein de théories qui sont sorties, entre autres. Donc, il y avait déjà des humains sur terre. Adam et Ève n'étaient pas vraiment les premiers. Dieu a fait plein d'essais avant. Mais là, il était prêt à faire les autres humains. Donc, c'est probablement, écoutez, blablabla, quand on ne se contente pas d'étudier les textes bibliques, on va en sortir toutes sortes d'idées. Mais effectivement, lorsqu'on regarde le texte biblique, parce que la Bible explique la Bible, et nous, on croit que la Bible dit la vérité. Donc, on a déjà vu, puis c'est le but de notre texte d'ailleurs, oui, Dieu a réellement dit, Dieu a réellement dit qu'Adam et Ève étaient les premiers humains. Donc, quand on continue à lire, juste un petit peu plus loin, au chapitre 5, on voit les jours d'Adam, après la naissance de Seth, au fur de 800 ans, il engendre à quoi? Des fils et des filles. OK. Mais dans la généalogie, on n'en parle pas de ces filles-là. Mais il y avait eu des filles. Et effectivement, bon, aujourd'hui, on ne peut pas épouser notre soeur à cause des problèmes. Il y a plein de problèmes génétiques à cause de ça. Mais là, les premiers humains, les gènes commençaient à se dégénérer. Mais ça permettait encore que tu puisses épouser ta soeur et qu'il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on va voir des fois s'il y a des problèmes génétiques. Il peut y avoir plein de différences, des nains, des géants. Il peut y avoir des personnes qui naissent avec six doigts, deux pouces. Donc, il y a plein de problèmes génétiques à cause des croisements. Mais dans ce temps-là, il ne l'avait pas. Donc, il pouvait épouser sa propre soeur. Or, on voit qu'il y a eu deux filles. Bon, ici, on connaît Cain, on connaît sept. Donc, il y a eu au moins deux filles. Donc, il y avait chacun une épouse minimum. On pense qu'il y avait probablement des frères aussi et d'autres soeurs. Il y avait minimum chacun leur épouse. Donc, déjà là, ça règle notre premier problème. À la lumière des écritures, évidemment. Ce n'est pas un problème. Notre première question, je dirais. Ensuite, on va continuer à lire notre texte. Excusez, je vais juste revenir. Je pense que j'ai perdu le contrôle. Non, je vais te le dire quand ça va être le temps. Peux-tu le faire à toi manuellement? Ah, il est revenu. OK. Oui, c'est ça. Excusez-moi, ça, je l'ai oublié. Je voulais juste parler un petit peu. Parce que si on fait un arbre généalogique et qu'on met tous les noms, tous les frères et soeurs, puis toute la descendance, on n'en finit plus. Puis, juste dans notre texte ici, on a six générations qui sont données de Cain. Puis, si on disait, juste par exemple, qu'il y aurait cinq enfants par couple, chaque famille aurait cinq enfants, après six générations, ça ferait 15 625 noms. Imaginez-vous, quasiment la Bible au complet, juste pour mentionner les six premières générations. Imaginez-vous, après 1 000 ans, après 2 000 ans, 4 000 ans, comment ça... Donc, la Bible fait simplement, nomme le père, le fils aîné. Après ça, l'autre fils aîné, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins encombrant. Donc, c'est pour ça que la Bible fait juste mentionner habituellement le fils aîné. Quelques exceptions, mais c'est pour ça qu'ils sont limités. Donc, on continue juste notre texte. On a dit, Genèse 4, on n'a pas été loin jusqu'à maintenant, il va falloir qu'on aille plus vite que ça. À partir de 17, on est rendu à l'enfanteur. Voyons. Cain a connu sa femme, donc on sait que c'était sa soeur. « Elle construit et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. » Deuxième question. La conséquence de Cain a été qu'il serait errant, vagabond sur la terre. Comment ça se fait qu'il a construit une ville à ce moment-là? Tu ne vis pas? Ben oui. On sait qu'aujourd'hui, les personnes itinérantes ou les SDF vivent souvent dans les villes, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de bouche de trou pour aller se réchauffer. Mais effectivement, pourquoi est-ce qu'il a construit une ville? Je pense que, premièrement, c'est plausible qu'il a construit cette ville-là pour ses descendants. Parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il faut constater que la conséquence a été donnée à Cain, pas à toute sa lignée, le terrain, vagabond. Donc, il est plausible de croire qu'il a bâtit sa ville pour ses descendants. Puis une chose qui nous donne à le croire encore plus, c'est qu'il n'a pas donné son propre nom. Ce n'est pas la ville de Cain, c'est la ville d'Enoch. Ah! Donc, déjà là, ça nous dit que c'est pour les descendants de Cain. Donc, ça change. Puis peut-être que, justement, à travers ça, il a voulu minimiser sa conséquence d'être errant, d'être vagabond, en construisant une ville. Il a voulu aussi éviter que ses enfants suivent leurs propres traces. Donc, c'est plausible. Mais on voit que, même s'il avait eu cette conséquence, il a construit une ville puis il lui a donné le nom de son fils. Donc, on remarque déjà que sa réaction à la naissance de son fils a été de faire un nom bien enraciné sur terre à son fils. D'avoir quelque chose qui va rester puis on va se rappeler de Enoch. Donc, quelque chose de bien terre à terre, il lui a construit une ville. On continue. Verset 18 de notre texte. Merci. Vous allez m'avoir redonné. J'aime pas ça perdre le contrôle, moi. Merci, Sandra. Donc, verset 18 et 19, Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémèque. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Adal et le nom de l'autre était Tila. Lémèque. Le premier homme a pratiqué la polygamie. Plusieurs femmes. Ce qui était clairement contraire au plan de Dieu pour les êtres humains. L'homme ne s'attachera pas à ses femmes. L'homme s'attachera à sa femme. Ça, c'était le plan de Dieu. Une famille, un homme, une femme qui ont des enfants. Voilà le plan de Dieu. Et déjà ici, on voit la polygamie qui s'installe dans le peuple de Caïn. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Continuons notre lecture. Adam affronta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Donc ici, on voit les premiers éleveurs, on pourrait dire itinérants, qui se promènent, qui suivent leurs troupeaux. Selon les commentateurs, ce sera probablement ceux qui sont appelés encore maintenant les bédouins. Donc, ils se promènent avec leurs troupeaux et ils se déplacent sous les tentes. Il y a presque le même métier qu'Abel, mais à l'exception que le mot qui est utilisé ici, près des troupeaux, on pourrait dire du bétail. C'est plus large. Abel élevait probablement des brebis, des chèvres. Là, on parle vraiment de bétail. Donc, ça peut englober probablement des chameaux, des âmes, des bœufs. Donc, il y avait plusieurs types d'animaux. Et parce qu'on va le voir plus tard avec, lorsqu'on va arriver après le déluge, Dieu a permis aux hommes de manger de la nourriture, mais il a mis des cadres à ça. Tu ne mangeras pas vivant, tu ne mangeras pas avec le sang et tout ça. Et ce que ça nous laisse accroître, c'est probablement qu'il y avait déjà des personnes qui mangeaient de la viande. Même si Dieu ne l'avait pas encore décrété, quand tu vis sans Dieu, tu fais ce que tu juges bon. Il est possible que les fils de l'Émec ou la famille de l'Émec aient probablement aussi déjà consommé de la viande. Ça se peut qu'il y ait des porcs à travers ça et d'autres animaux qui peuvent manger. Mais ça, c'est juste une supposition. On n'a pas de détails, mais probablement, il faudrait vérifier historiquement, mais c'est possible aussi. On continue notre lecture. Verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Bon, je pense qu'on n'a pas de problème personne à savoir ce qu'est une harpe. C'est sûr qu'elle ne devait pas ressembler nécessairement à ce qu'on voit aujourd'hui comme harpe, mais disons que c'est les premiers instruments à raccordes. Donc, ça se peut que ça ressemble à quelque chose de similaire à ça. Un chalumeau, c'est un instrument avant. C'est une sorte de flûte. Bon, ça, ce n'est pas nécessairement ceux-là que Jubal a inventés, mais je me disais qu'il avait l'air vieux. On va prendre ceux-là, des vieux instruments. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que la musique n'a visiblement pas été inventée pour le culte à Dieu. ça n'a pas été inventé pour adorer le Seigneur Dieu, notre Seigneur. Ce n'est pas dit, par contre, qu'ils n'adoraient pas d'autres dieux. Parce que souvent, lorsqu'on abandonne Dieu, il y a d'autres dieux qui vont prendre la place. Ça, le texte ne le dit pas. Mais on sait que ce n'était pas dans le culte d'adoration à Dieu que les premiers instruments ont été inventés. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça ne veut pas dire que tout ce qui vient du monde est mauvais. Ça, il faut le reconnaître, parce que la musique a été beaucoup utilisée après. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que la musique, c'est inné dans tous les êtres humains. Et un petit peu, comme on l'a dit précédemment, je crois que parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, parce qu'on voit dans plusieurs textes qu'au ciel, il va y avoir des instruments de musique aussi. Donc, je pense que ça, on a hérité ça de la personne de Dieu. La musique nous vient de notre image qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et la famille de Caïm, même s'ils ne suivaient pas Dieu, avait quand même été créée à l'image de Dieu. Et je pense que ça nous démontre que la musique, c'est dans chacun de nous. Quand même, il y en a qui aiment moins la musique, mais c'est là. C'est là quand même. Ça nous fait vibrer. Ça nous permet d'exprimer des émotions. Donc, ce n'est pas tout ce qui nous vient nécessairement des non-croyants qui doit être rejeté. On dit, on a un bébé avec l'eau du bain. Donc, il y a des choses qui sont quand même bonnes. Et Dieu a doué des personnes, qu'ils soient chrétiennes ou croyants ou pas, Dieu a doué certaines personnes. Et ça reste quand même que ça vient de Dieu, cette douance-là. Continuons notre lecture. Verset 22. Thilla, de son côté, enfanta Thubalcain qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Thubalcain était Nahama. Bon, il y a des exceptions. Ici, on nomme la sœur. On ne sait pas trop pourquoi. Il faudrait creuser un petit peu peut-être pour savoir pourquoi. Le problème, Nahama a été, son nom a été réutilisé ailleurs. Mais ce qu'on voit, on a ici, on est à la présence du premier forgeron. Donc, c'est quand même un métier important, un métier qui, soit dit en passant, améliore grandement notre vie. Mais ce qu'on voit, c'est que cette civilisation-là, le peuple de Cain était vraiment un peuple qui était terre à terre, qui voyait à six pieds du sol aux êtres humains. Il voulait faire un monde meilleur. Il voulait améliorer le sort de l'humanité. C'était vraiment, puis tous les trois fils qu'on voit ici, leur but, c'est vraiment terrestre. On n'a rien vu par rapport à Dieu là-dedans. On n'a rien vu qui monte plus haut que ce qui fait du sol. Par contre, ce que je voulais souligner, c'est que ces corps de métier-là, que ce soit éleveur, que ce soit la musique, que ce soit les forgerons ou ceux qui travaillent le métal, c'est des corps de métier que Dieu a utilisés pour son culte, pour le culte qu'on lui rendait. Donc, même si ça n'avait pas été nécessairement initié par des croyants, c'est des corps de métier. Dieu a demandé de sacrifier les animaux qui devaient être élevés, évidemment. de la musique qui a été introduite pour le culte d'adoration et aussi tous les matériaux qui ont été forgés, qui ont été travaillés pour monter le tabernacle et le temple plus tard. continuons notre lecture. Donc, les mecs, on sait que c'était le premier qui était polygame. Regardez ce qui suit. On va voir vraiment son cœur. Les mecs disaient à ses femmes et il le dit, ça peut être un poème comme ça peut être un chant aussi, le terme peut être utilisé pour les deux. Il dit, « Adhaï, Silla, écoutez ma voix. Femme de les mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Qu'un sera vengé sept fois et les mecs soixante-dix fois. » Toute une repentance, hein? Toute une repentance qu'on voit ici. Il n'y a pas du tout de repentance, les mecs. Les mecs, ça fait un sujet d'orgueil d'avoir tué, bon, ça peut être un ou deux hommes ici, probablement deux, mais possiblement un aussi à cause de la forme d'un poème qui parfois va répéter la même idée. Mais ce qu'on voit, c'est que les mecs s'en font une gloire d'avoir tué un être humain. Puis plus que ça, il est en train de dire avec le verset 24 que ce qu'il a fait, c'est encore pire que ce que Caïn avait fait. Caïn avait tué son frère puis lui, il dit, « Ce que j'ai fait, c'est encore pire. » Il a le sens de dire, « Caïn va être malu sept fois, moi je suis en 17 fois parce que c'est bien pire ce que j'ai fait. » C'est une repentance et même une gloire qui se fait d'avoir sombré dans le péché comme ça. C'est ce qui nous décrit la descendance de Caïn, ce peuple qu'on appelle Caïnite, on pourrait dire. Mais voilà ce qui se passe d'un côté. De l'autre côté, continuons verset 25. Je disais ça avec moi. « Adam, connu encore sa femme, elle enfantant un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Sentez-vous déjà toute une différence? On vient de changer de ton. Ce n'est plus pareil. Là, on parle de Dieu. Ève redonne la gloire à Dieu pour le fils qui vient de lui naître. Donc, tout un contraste par rapport à ce qu'on vient de voir. Même s'il y a juste deux versets, on va voir que ça fait toute la différence du monde entre ces deux descendances. le champ d'intérêt vient de se focuser sur Dieu. S'il y avait, on regardait juste à l'humanisme, à ce qui est sur Terre, à ce qui est les humains. Tout d'un coup, on vient de changer. Puis là, Dieu m'a donné un fils. On est passé du terrestre au céleste. On est passé du péché à l'adoration, de l'indépendance à la dépendance envers Dieu. Ici, Ève dit que c'est Dieu qui lui a donné un autre fils. Donc, que son fils lui vient de Dieu. Dans un sens, on pourrait dire que c'est un fils de Dieu, qui vient de Dieu. Il y en a qui me voient venir. Donc, on est en train de préparer un petit peu ce qui s'en vient au chapitre 6. Mais, on va voir ça plus tard dans deux semaines. Mais déjà, je pense que l'auteur est en train de préparer ce qui s'en vient. Donc, un nouveau fils de qui Adam va pouvoir avoir une postérité qui va suivre Dieu. Ce que, clairement, Cain ne pouvait pas lui donner. Donc, maintenant, Adam a une postérité qui va pouvoir continuer à suivre Dieu et on va voir même à l'adorer. Continuons le verset 26. Ensemble. « Cet eut aussi un fils qu'il appela du nom de Énoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Voyez-vous, encore une fois, deux versets qui sont tournés vers l'Éternel. Maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'invoquait l'Éternel. Eh bien, on invoquait le nom de l'Éternel. Moi, j'ai trouvé ça vraiment à être dirigé dans les chants. Le nom de l'Éternel comme une tour aux quatre vents. Tout à l'heure, c'était vraiment « J'ai trouvé que béni tout soit ton nom » en même temps. Des chants qui nous montraient un petit peu ce que ça pouvait dire. Donc, il y a deux compréhensions qu'on pourrait avoir du terme qui est utilisé « Invoquer » ici. Ça peut être de rendre un culte à Dieu. Un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure d'invoquer son nom. Dans ce sens, la signification du mot « Énoch », ça signifie « faible », « vulnérable ». Donc, certainement, Ève se rendait compte comment la vie était fragile en ayant perdu son fils Abel. Donc, c'était aussi dans ce sens-là. Mais déjà, quand les humains ont réalisé leur faiblesse, leur vulnérabilité, ils ont commencé à rendre un culte à Dieu. ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de Dieu. Quand les humains se sont humiliés devant Dieu, ils ont commencé à l'adorer. Ça, c'est la première signification. L'autre est quand même très près, je pense qu'une et l'autre pourraient être interchangées, mais ça pourrait être aussi traduit que ce fut alors qu'on commença à appeler du nom de l'Éternel. Ça, c'est Beaumier. Selon McDonald, dit que c'est alors que l'on commença à se servir du nom de l'Éternel. C'est très près de ce qu'on a dit. Mais si c'est effectivement le sens du terme qui est utilisé, on pourrait comprendre que les descendants ont commencé à être appelés les fils de Dieu. Donc, les fils des hommes pour Cain, les fils de Dieu pour les descendants de sept ici. La lignée qui veut suivre Dieu est selon le commentaire N-C-B et non pas N-B-C- une consécration commune au nom de Yahvé. C'est comme ça qu'il comprend cette phrase-là. Évidemment, en contraste à ce qu'on vient de voir dans les chapitres les versets qui précèdent, qu'eux n'étaient que les fils des hommes, qu'ils n'étaient qu'humanistes. Notons, par contre, que la descendance de sept ou d'Adam par sept étaient quand même des hommes et des femmes pécheresses, comme on est quand même des pécheurs, mais qui avaient une relation avec Dieu, qui voulaient suivre Dieu. Mais revenons à 2022, en conclusion. sous la nouvelle alliance, ce sont les croyants, les chrétiens qui sont des enfants de Dieu. Remarquez le mot chrétien. On porte le nom de Christ. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est un des textes qui nous aide Jean 1, 12 et 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est nous. C'est nous, frères et sœurs, les croyants. On est des enfants de Dieu. Ce passage-là prend tout son sens au 21e siècle, ce qu'on vit présentement. Vous me connaissez un petit peu, je ne suis vraiment pas du style d'acheter l'eau avec le bébé du bain. Il faut donner au monde ce qu'il a, ce qu'il nous apporte de bien, mais il faut rejeter ce qui est mal. Et c'est ce qu'on a vu déjà dans Genèse 4. On voyait déjà qu'il y avait un fossé, si on veut, qui commençait à se creuser entre la famille de Seth et celle de Cain dans la façon qu'ils vivaient avec Dieu ou sans Dieu. On doit, aujourd'hui, être forcé d'avouer que ce petit fossé avec les années a continué à se creuser, à se creuser, au point que c'est un gouffre immense aujourd'hui. Et comme enfant de Dieu, on doit accepter qu'il y ait cette différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Malheureusement, dans les siècles passés, dans l'histoire, l'Église a toujours suivi le courant du monde avec souvent une dizaine d'années de retard. Donc, on voyait quelque chose entrer dans le monde et une dizaine d'années après, ça entrait dans l'Église et voilà, on suit. Mais on est obligé, frères et sœurs, aujourd'hui, de réaliser qu'on ne peut plus faire ça. L'Église ne peut plus suivre le train de ce monde. On doit s'en dissocier. On doit accepter que le gouffre est en train de s'agrandir de plus en plus. On le voit dernièrement. Ici, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Les lois qui sont passées, un peuple qui rejette Dieu, qui construit une civilisation en reniant tout ce qui est de Dieu et simplement sur des principes humanistes, humanistes uniquement, on ne peut plus enterriner ce genre de décision. On doit juste accepter qu'on va être différent, qu'on va être à part, oui, qu'on va être probablement même être comme les parias de notre société parce qu'on ne veut pas suivre le train de ce monde. On va être mis au banc des accusés, frères et sœurs. Puis ça, c'est déjà commencé. Les criminels, ça commence déjà à être ceux qui veulent suivre Dieu avec intégrité. C'est exactement ce que le projet de loi C4 et qui est un projet qui est maintenant une loi et ce qui s'en vient avec l'avortement. C'est exactement ce que c'est en train de dire. Si on veut vivre selon les principes bibliques, croire ce que la Bible nous dit, oui, Dieu a réellement dit que, eh bien, maintenant, on est vus comme des criminels, frères et sœurs. Et ça ne va pas aller à s'améliorer. Pourquoi? Parce que notre société a choisi de mettre Dieu de côté, de se reconstruire sans fondement chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire entendre notre voix et dire qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, il y a des choses qui s'en viennent avec l'association et autres par rapport à ces deux lois-là. Et oui, on va le dire, oui, on va faire valoir ce que la Bible dit. Mais, ce que la parole nous dit et un Jean, Jean nous dit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser des technologies. J'aime bien mon ordinateur pour préparer mes messages, pour faire mes power, pointes. Mais ce qui vient du monde, ce qui est dans le côté du péché, la convoitise de la chair des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses-là, le péché, on ne peut pas aimer ça. On ne peut juste pas suivre ce train-là. Ce train-là, ce n'est pas pour nous autres. Et pour terminer le dernier verset, je pense que Pierre nous a bien décrit ce qu'on vit aujourd'hui. Il dit « Vous, au contraire, ceux qui sont les enfants de Dieu, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » « Sainte », ça veut dire « mise à part ». C'est ça que ça veut dire. « Un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes quoi? Le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Frères et sœurs, ça, c'est toi, c'est moi. C'est là qu'on est. Et puis, oui, effectivement, ça fait qu'il y a tout un gouffre entre ceux qui sont le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et ça, on doit juste l'accepter comme ça puis continuer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur annoncer l'Évangile, mais pour les atteindre avec l'Évangile, on ne va pas essayer d'être comme eux. On ne va pas essayer de les imiter. On va essayer de les atteindre, mais souvent. Puis des fois, on néglige. Mais ça, on va être intègre dans notre foi. Souvent, ça, ça va toucher plus les gens du dehors que si on est trop comme eux. Si on est trop comme eux, ils vont dire, bon, on sait bien, les chrétiens, ça fait ci, ça fait ça, mais quand on accepte ça, ça peut même attirer les âmes. Que les gens voient que ce qu'on croit, c'est sérieux. donc voilà notre position en Jésus-Christ. Deux clans, deux camps. Et nous, on fait partie du camp de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les fils de Dieu. et on peut même appeler notre Dieu papa, comme on le faisait tout à l'heure dans la prière. Papa, quel privilège, frères et sœurs. Quel privilège. On va terminer par un mot de prière. Eh bien oui, notre bon papa du ciel. On veut te dire combien on est reconnaissant que tu es fait de nous un peuple. Nous qui étions de ce monde avant, nous qui suivions le train de ce monde, nous qui vivions une vie sans toi, une vie sans Dieu. Merci de ta grâce, merci de ce qu'un jour tu nous as appelés, de ce qu'un jour tu as frappé à notre port, pas parce qu'on était bon, pas parce qu'on était intelligent ou, Seigneur, par pure grâce. Gloire à ton nom. Ma prière, Seigneur, c'est que chacun d'entre nous on puisse accepter qu'il y a ce gouffre infranchissable entre nous et le monde dans lequel on vit. Qu'on puisse accepter, Seigneur, que plus on va avancer, plus profond, plus large va être ce gouffre-là. Et qu'on ne doit pas tenter d'être comme eux, Seigneur, mais qu'on doit juste continuer à mettre tous nos efforts à être comme toi, à ton image, à toi, Seigneur Dieu. Garde nos yeux, Seigneur, plus hauts que six pieds sur terre. Que nos regards s'élèvent vers toi, qu'on soit des adorateurs, qu'on soit finalement tes enfants. Voir à ton nom, c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Amen. Sous-titrage